Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de l'informatique.com. Je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à Dominique Sille sur le secteur de l'Orient dans le Morbihan. Aujourd'hui, le tutoriel du jour sera consacré à comment planifier un parcours routier avec ViaMichelin. Vous êtes prêts à me suivre ? Alors, à tout de suite. Donc là, on se retrouve dans Google et dans Google, on va taper ViaMichelin. Voilà, je viens sur le premier site internet et je me retrouve ici dans ViaMichelin. Donc avant d'effectuer un parcours, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose. Donc on a soit l'itinéraire conseillé par Michelin, on a l'itinéraire le plus rapide, le plus court, l'itinéraire découverte et l'itinéraire économique. Alors, l'itinéraire économique, si vous avez un long voyage, vous risquez de passer pas mal de temps sur la route. Alors, ici on peut favoriser soit les autoroutes. Si je ne veux absolument pas payer, je peux éviter les payages. Je peux éviter les vignettes suisses et autrichiennes si je pars à l'étranger. Éviter les liaisons maritimes. Alors par contre, si je veux aller en France, en Corse, sans utiliser les liaisons maritimes, ça sera un petit peu compliqué. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est voiture avec caravane. Si vous utilisez, vous avez une caravane, cochez ceci parce que dans certaines villes ou passages, il peut être étroit. Donc avec la caravane, vous risquez d'être en difficulté. Donc là, on choisit en kilomètres, le type de voiture que vous avez, soit une citadine, une compacte, en euros. Vous mettez le prix du diesel actuellement, il était à peu près à 1,26€. Et là, je vais mettre mon lieu de départ. Donc là, je vais mettre par exemple Lorient. Lorient, place Jules Ferry. Voilà. Je veux aller à Aix-en-Provence. Je peux éventuellement lui ajouter une étape. Si je veux m'arrêter par exemple à Moulin. Je peux en mettre une deuxième. Si je veux m'arrêter à Vichy, ici. Et là, je vais pouvoir faire rechercher. Donc là, le coût estimé de mon trajet est de 167,83€. Donc j'ai 73€ de péage et 94,83€ d'essence. Il me donne le temps à 12h58, 10h sur l'autoroute, 1178 km, dont 1151 sur l'autoroute. Donc ici, j'ai le trajet. Si je veux voir ma feuille de route, je clique ici sur Voir cette feuille de route. Donc je vais pouvoir avoir la feuille de route complète de mon lieu de départ à mon lieu d'arrivée. Hop, alors ici, Aix-en-Provence. Si je souhaite imprimer ceci, je peux faire imprimer. Et je vais avoir une feuille que je vais pouvoir imprimer ici. Je ne veux peut-être pas avoir ma carte de départ, ni ma carte d'arrivée. Je veux avoir l'itinéraire. Et là, je vais pouvoir imprimer, ce qui m'intéresse. Et là, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Imprimer. Mais pour un prix. Autre chose intéressante, on va pouvoir avoir la carte ici. Donc si je veux l'avoir en plein écran, je vais pouvoir agrandir. Et je vais pouvoir zoomer sur la zone qui m'intéresse. Donc là, on passe par Nantes, remonte. Ici, le petit point d'exclamation, c'est les zones de radar ou les zones dangereuses. Ici, vous allez pouvoir avoir la météo, les stations de service et les parkings à proximité. Si vous souhaitez imprimer, vous pouvez imprimer via ici. Pour revenir, on refait fermer ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est s'inscrire via Michelin. Et comme ça, tous les trajets que vous aurez fait, vous pourrez les retrouver, sauvegarder sur le portail via Michelin. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. A très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada